Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois d'août et que vous commencez votre mois de septembre de belle façon, mes chers amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de septembre 2019 pour le signe du bélier. Alors, bienvenue les béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à l'habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement avec vous en tout point. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ce message s'adresse à quelqu'un d'autre. Alors, prenez ce qui colle à votre vie, à ce que vous vivez en ce moment et laissez le reste pour les autres. Important aussi d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et comme les tirages ne sont pas coulés dans le béton, je mets toujours ma clé de la destinée, tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Que même si on vous fait une lecture des cartes, si une situation ou l'autre ne vous plaît pas, vous dérange, vous pouvez changer le cours des choses. Vous avez entièrement le contrôle sur votre vie. D'accord? Alors maintenant, ceci dit, on va commencer tout de suite le tirage pour vous, mes chers béliers. Je commence avec les couples et par la suite, je ferai le tirage pour les célibataires. J'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, parce que je veux éviter que les vidéos ne soient trop longues. Alors, mes chers amis qui sont en couple, bien sûr, ça ne s'adresse pas à tous les béliers qui sont en couple, mais pour plusieurs d'entre vous, pour quelques-uns d'entre vous, il y a une situation. Au départ, quand j'ai tourné les cartes, j'avais l'impression que c'était vraiment un tirage qui allait vers le positivisme. Et au fur et à mesure que je lisais les cartes, je me rends compte que c'est certain qu'il y a toujours du positif dans les tirages, mais que ce n'était pas nécessairement le tirage auquel je m'attendais. Alors, écoutez, pour certains d'entre vous, mes chers béliers, c'est que vous avez vécu une situation auparavant où votre conjoint ou votre conjointe vous a trompé d'une certaine façon. Ça peut être la tromperie extra-conjugale, ça peut être une relation triangulaire, ça peut être aussi vous tromper en omettant de vous dire quelque chose, par exemple. Ça peut être de vous tromper en essayant de vous faire croire quelque chose qui n'était pas vrai, peu importe le genre de tromperie. Vous avez eu à faire face à de la tromperie de la part de votre partenaire. Et parce qu'on a premièrement le message des anges de l'amour, pardon, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, j'ai l'impression que la personne n'a pas été totalement vraie avec vous, ne vous a pas dit toute la vérité, ou pour certains, vous avez vécu une relation triangulaire que vous avez découverte, par exemple, et la personne n'a pas été claire, n'a pas été vraie avec vous. Vous avez passé par une période où ça a été très difficile pour vous de pardonner, mais vous avez fait l'effort. Vous avez fait l'effort de pardonner à cette personne-là, à votre partenaire, parce que vous croyez que cette personne-là était la personne, l'homme ou la femme de votre vie. On voit ici le 10 de couple pour vous. C'était cette personne-là avec qui vous alliez faire votre vie, vous alliez continuer votre chemin. Et vous avez dû, avec tempérance qui se présente ici, vous avez décidé de pardonner à votre partenaire. Il y a eu peut-être un moment de pause. Vous avez peut-être décidé de vous éloigner de votre partenaire pour pouvoir penser vos blessures, pour pouvoir retourner la situation dans votre tête à maintes et maintes reprises, pour savoir comment vous alliez reprendre le dessus sur cette situation-là. Alors, vous avez probablement décidé de mettre une pause, de faire une pause, en fait, avec votre partenaire, juste pour replacer vos idées. Et ça vous a permis, peut-être, justement, de passer par-dessus l'événement, passer par-dessus ce que votre partenaire vous a fait subir, peu importe de quoi il s'agit. C'est tellement un tirage général que c'est vous qui savez, en fait, ce qui s'est passé. Mais vous avez quand même gardé un lien très serré avec cette personne, parce que probablement que vos sentiments à vous sont très, très sincères, et que vous avez un sentiment d'attachement pour cette personne-là. Le pendu, ici, nous montre, oui, le fait peut-être de s'arrêter, de prendre une pause, mais aussi le lien, le sacrifice. Vous êtes probablement beaucoup sacrifié pour la relation. Vous vous êtes peut-être beaucoup sacrifié pour cette personne-là aussi. Et avec tout ça, vous avez décidé de pardonner, de continuer votre route avec cette personne-là. Par contre, j'ai l'impression que cette personne-là n'a pas compris, peut-être, le message. Vous savez, quand on... Parfois, il y a certaines personnes, quand elles se font pardonner, elles trouvent peut-être, justement, trop facile le fait de se faire pardonner, et elles retombent dans leurs mauvaises habitudes. Alors, j'ai l'impression, ici, qu'il s'agit de ça. Votre partenaire qui vous a trompé d'une façon quelconque est retombé dans les mêmes vieilles habitudes, parce que c'est la suite du tirage qui me permet de penser ça, en fait. Parce que si on continue le tirage, on a le deuxième message des anges de l'amour, c'est la carte confiance. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi, d'accord? Donc, là, vous allez me dire, bien, si les anges de l'amour me demandent d'avoir confiance, c'est probablement que la personne est digne du fait que je lui ai accordé mon pardon, d'accord? Mais si on regarde plus loin le tirage, j'ai l'impression que vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des confirmations que quelque chose ne va pas, que vous allez avoir, en tout cas, des signes ou des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? Parce qu'on vous dit également, attention au drapeau rouge. Donc, attention, je passe à la fin un peu du tirage et je reviendrai sur la confiance, parce que, troisième carte qui vous dit, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, mais pour éclairer cette carte-là, on a eu la carte du valet d'épée, la carte du quatre de bâton qui est sortie à l'envers et la carte de la reine d'épée. Alors, voyez-vous, pour moi, c'est qu'on vous donne, on vous envoie des signes, peut-être que le fait que vous êtes attaché à cette personne-là, vous décidez, j'allais dire volontairement, mais pas nécessairement, mais vous décidez peut-être de fermer les yeux sur la situation, vous refusez peut-être de voir la vérité en face. Et les signes sont là pourtant. Et on vous envoie quelqu'un qui va probablement, un messager, quelqu'un qui va venir vous confirmer, en fait, que votre partenaire continue de vous tromper d'une certaine façon, d'accord? De vous berner, de vous tromper, d'omettre de dire certaines vérités, par exemple, d'accord? Parce qu'on voit que les fondations de votre union ont été branlées ici, d'accord? Le cadre de bâton inversé vient nous dire que vos fondations sont ébranlées, que l'union est ébranlée, hein? Et avec la reine d'épée qui se présente, j'ai l'impression qu'il y aura probablement rupture pour certains d'entre vous. La reine d'épée vient vous dire que vous avez une décision à prendre. Vous devez trancher pour retrouver votre équilibre, en fait, d'accord? Alors, en revenant avec la carte de la confiance ici, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Bien, ce que j'ai l'impression, c'est que si vous êtes un couple marié, ou si vous êtes en union de fait, par exemple, et que vous décidez, vous prenez la décision finalement de vous séparer, de vous divorcer, parce que j'ai l'impression que c'est de ça qu'il s'agit ici, bien, de ne pas vous inquiéter, parce que d'avoir confiance, hein, d'avoir la foi que vous allez être OK. Parce qu'on vous dit que vous allez recevoir votre Dieu. Vous allez avoir ce que vous méritez, ce dont vous méritez au niveau financier, au niveau matériel probablement. Vous allez avoir l'effort à faire de vous battre un peu pour ce qui vous revient de droit, en fait. Si, par exemple, vous allez en justice, si vous passez par un divorce, vous allez probablement devoir aller en cours ou en médiation pour faire le partage des biens, par exemple. bien, ici, on vous dit, vous devez mettre votre pied à terre, vous devez vous défendre, vous devez dire à haute voix, hein, ce que vous pensez que, ce qui vous revient de droit, en fait. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce qu'il y aura un équilibre, il y aura un bon partage des biens, des avoirs, des ressources, ici, avec le 6 de Denis. D'accord? Alors, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre au niveau d'une rupture, d'un divorce, par exemple, parce que les fondations ne sont pas plus solides. Peut-être que vous n'avez plus confiance en votre partenaire. Et, mais on vous demande quand même d'avoir confiance aux résultats, à ce qui va s'en suivre par la suite. La distribution des biens va être faite de façon équitable, parce que vous avez travaillé probablement tous les deux pour bâtir ce que vous avez bâti ensemble. Tout simplement, on vous demande de faire l'effort de défendre ça, d'aller chercher sans vouloir lessiver l'autre, mais d'aller chercher ce qui vous revient à vous de droit. D'accord? Et, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont de la difficulté à accepter une certaine vérité, on vous le dit encore une fois, attention au drapeau rouge. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un message, il y a des signes, peu importe comment ils vous viennent, intuition, rêve, personne qui a interposé, qui aurait été témoin, par exemple, de quelque chose. Ne fermez pas les yeux sur ce qu'on veut vous dire ici, parce qu'il en va de votre équilibre mental, physique, émotionnel aussi. D'accord? Alors, il faut penser à votre santé, d'abord et avant tout. Donc, j'ai pigé une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière pour essayer de mettre un petit peu plus en lumière ce tirage, mais deux cartes sont sorties. Et la première carte, c'est la carte enfant-naissance. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a certaines femmes d'entre vous qui sont enceintes, qui attendent un enfant ou que vous avez déjà peut-être un enfant ou des enfants. Alors, c'est certain que votre décision, la décision que vous devez prendre, vous allez probablement la prendre en fonction également de vos enfants qui sont déjà présents ou qui sont à venir, à naître. Et ça, c'est peut-être que ça va être plus difficile pour vous de prendre cette décision-là, bien sûr. Si vous n'êtes pas enceinte ou que votre partenaire n'est pas enceinte, bien, c'est peut-être un projet que vous êtes en train de mettre sur pied. Et ça va venir peut-être, cette situation-là va venir peut-être mettre, peut-être, pas un obstacle, mais peut-être vous freiner un peu dans votre élan, dans vos élans créateurs ou dans vos projets. Mais on vous dit de ne pas mettre votre projet de côté parce que c'est ça qui va vous aider à vous guérir de la situation. Parce que c'est certain que vous allez probablement souffrir de cette situation-là. Vous allez peut-être avoir une période d'adaptation, besoin d'une période d'adaptation pour vous refaire une santé physique, mentale, émotionnelle et financière, par exemple. Mais on vous dit que ce projet ou bien cet enfant qui s'en vient, c'est votre, entre guillemets, votre bouée de secours. C'est ce qui va vous permettre de continuer d'avancer et c'est ce qui va vous permettre éventuellement de guérir de vos blessures, d'accord? Si vous vous accrochez à votre projet, au bien-être de votre enfant à venir ou qui est déjà présent. Donc voilà pour vous, mes chers béliers qui sont en couple. Je vous souhaite vraiment de prendre la meilleure décision pour vous. Je vous souhaite aussi à ceux et celles qui vivent une situation semblable. Si vous trouvez la possibilité de régler les choses avant de penser au divorce ou à la séparation, je vous souhaite sincèrement de trouver la solution à vos problèmes pour régler cette situation-là. Mais je vous souhaite en tout cas, peu importe le résultat, je vous souhaite vraiment de retrouver votre équilibre et votre santé à tous les niveaux, d'accord? Alors voilà pour vous, les béliers qui sont en couple. Maintenant, je vais retirer les cartes ici pour faire place au tirage des célibataires. Donc j'ai déjà pigé les cartes également pour les célibataires, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc on y va ici. Alors déjà en partant, les célibataires, on vous dit de vous libérer, libérer de quelque chose. On va aller voir un peu de quoi il s'agit pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a des belles cartes pour vous quand même les célibataires, d'accord? Wow! Ok. Donc, ce que ça me dit ici pour vous, mes chers célibataires, d'abord on vous dit libérez-vous. Les messages des anges de l'amour, on vous dit libérez-vous, attirez votre âme sœur et gardez l'esprit ouvert, d'accord? Alors, libérez-vous de quoi? On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai l'impression que pour vous, chers célibataires béliers, beaucoup d'entre vous avez du mal avec le célibat en ce moment. Vous avez peut-être envie justement d'être en couple, d'avoir quelqu'un à vos côtés, parce qu'on sent ici avec le neuf d'épée, voyez-vous, le neuf d'épée, que vous vous tracassez beaucoup à ce sujet. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés, vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un que vous aimez ou que vous allez aimer et qui va vous retourner cet amour aussi. Et probablement que vous avez beaucoup de difficultés même à dormir la nuit. Vous vous demandez qu'est-ce qui cloche peut-être avec vous, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui soit, qui réponde à vos critères, qui puisse partager sa vie avec vous. Alors, vous vous posez beaucoup de questions et ça, ça tourne beaucoup, beaucoup dans votre tête en ce moment. Peut-être depuis un certain temps, ça vous prive même de bons moments que vous pourriez peut-être passer entre amis, seul aussi avec vous-même, parce que vous savez, vous avez le neuf de denier également juste à côté. Alors, le neuf de denier, ça nous parle d'indépendance, ça nous parle de solitude, ça nous parle d'être bien, d'être arrivé en fait à apprivoiser la solitude. D'accord? Et d'être bien de cette façon. Mais j'ai l'impression que vous avez fait ça pendant un certain temps et que maintenant, c'est le temps pour vous de rencontrer quelqu'un. C'est le temps pour vous de partager votre vie, partager vos joies, vos peines, vos souffrances avec quelqu'un, partager de bons moments, tout simples avec quelqu'un d'autre. Vous en avez eu assez de cette solitude bénéfique, si je peux dire, parce que maintenant, vous vous tracassez par rapport à ça. Peut-être que le temps passe et vous voyez que rien ne se présente à vous à ce niveau-là, au niveau amoureux, et ça commence à vous tracasser un peu. Maintenant, ce qu'on vous dit, bien, on vous dit de vous libérer de ces tracons, on vous dit de libérer de votre esprit, de... arrêter de penser ou de focusser sur le fait que vous voulez rencontrer ou avoir quelqu'un dans votre vie. Les choses sont en train de se préparer pour vous. Les choses sont en train de se placer aussi pour vous. Même si vous vivez des moments d'impatience, il y a quelque chose qui est en train de se tramer pour vous, en coulisses. Mais on vous dit, en attendant, attirez votre âme sœur. Comment faire pour attirer votre âme sœur? Bien, prière, affirmation, visualisation vont vous aider à trouver votre âme sœur. C'est ce qu'on vous dit ici. Gardez la foi, gardez l'espoir. Sachez que vous êtes une personne extraordinaire, que vous avez des belles choses à partager avec quelqu'un. Et de cette façon-là, votre attitude complète va changer. Et vous allez être beaucoup plus attirant, beaucoup plus attirante si vous avez un esprit léger, si vous ne faites que vivre votre vie, être patient, vous préparer autant psychologiquement que spirituellement, que physiquement, si vous en avez besoin. Parce qu'on vous dit que quelque chose de bien s'en vient pour vous. Voyez-vous, vous avez la carte des amoureux. C'est une très belle carte. Une carte de connexion, de choix même aussi. Peut-être que vous aurez l'embarras du choix. C'est une belle carte d'amour ici, réciproque. D'accord? Et en plus, juste à côté, vous avez le valet de Denier. Alors, c'est quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous dans votre vie. D'ailleurs, on le voit encore un peu plus loin. C'est vraiment la nouveauté qui s'en vient. On est en train presque de vous promettre. Ce ne sont que des belles cartes ici. On est presque en train de vous promettre que quelqu'un s'en vient dans votre vie. Donc, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage, ni patience, mais plutôt, travaillez sur votre personnalité. Travaillez sur votre bien-être personnel. soyez léger, légère, et continuez votre vie comme si de rien n'était. Et peut-être qu'au moment où vous y attendez le moins, vous allez recevoir cette personne-là dans votre vie. D'accord? Regardez la belle carte « Attirez votre âme, sœur. » Voyez-vous, on a vraiment une belle carte ici. Quelqu'un qui est en train de visualiser son amour, quelqu'un qui est en train de prier pour recevoir son amour, la personne qui lui convient. Et on voit un ange derrière qui probablement est en train de réaliser les souhaits de cette personne-là. Alors, faites des affirmations, faites des visualisations, et faites des prières aussi, mais tout en légèreté. D'accord? Et finalement, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que votre âme, sœur, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, prochainement, vous allez avoir quelqu'un qui s'en vient vers vous. Ouvrez les yeux, restez à l'affût, et peut-être que cette personne-là, à prime abord, peut-être ne vous intéressera pas parce qu'elle ou il ne rencontrera pas nécessairement tous les critères que vous vous êtes donnés. mais si vous restez à l'affût, si vous prenez le temps de connaître la personne, bien peut-être que vous allez découvrir une personne magnifique ou une personne extraordinaire qui va répondre à vos besoins. D'accord? Parce qu'on voit ici, encore une fois, ça vient vous dire que vous avez quelque chose, quelqu'un de nouveau qui s'en vient dans votre vie, quelqu'un qui sera sérieux, quelqu'un qui voudra s'engager avec vous, qui va vous apporter une certaine stabilité financière, une stabilité dans votre vie en général. D'accord? C'est quelqu'un de sérieux qui s'en vient, quelqu'un de passionné aussi, qui va probablement trouver les moyens de nourrir la flamme entre vous. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Donc, soyez sans crainte que ça va arriver très bientôt pour vous, mes chers béliers célibataires. D'accord? Soyez sans crainte parce qu'on voit ici que vous aurez peut-être peur de vous engager dans cette nouvelle relation puisque ça fait un bon moment que vous êtes seul, même si c'est ce que vous souhaitez. Parfois, on a peur de déranger nos habitudes, de changer nos habitudes de vie. Ça nous fait peur et peut-être que si ce n'est pas exactement la personne à laquelle vous vous attendiez, vous allez probablement nourrir certaines peurs pour rentrer dans cette nouvelle relation. D'accord? Mais on vous dit franchement, c'est vraiment des belles cartes ici. Suivez votre intuition d'abord, mais soyez sans crainte quelque chose de beau et de nouveau sans rien pour vous. D'ailleurs, ça vient confirmer la carte d'affirmation, c'est-à-dire la carte d'éclaircissement que j'ai puis j'ai pour vous, il y en a deux aussi qui sont tombées pour vous, les célibataires, vient confirmer le fait que vous ne devez pas craindre de commencer une nouvelle relation avec cette personne-là qui s'en vient vers vous puisque vous avez la carte blanche. La carte blanche, c'est un oui total. D'accord? Alors, n'ayez pas peur de rentrer en relation. Si vous êtes un peu, puisque ça fait longtemps que vous êtes seul ou un certain moment que vous êtes seul, vous avez peut-être peur de vous engager trop rapidement. Prenez tout simplement votre temps. D'ailleurs, c'est toujours conseillé de prendre le temps de bien connaître la personne, d'apprendre à connaître la personne, mais on vous dit c'est un oui ici. D'accord? N'ayez pas peur, vous avez la carte blanche apprenez à connaître cette personne-là, laissez-vous rencontrer par cette personne-là et vous allez probablement découvrir une personne extraordinaire qui va vous apporter ce dont vous avez le plus besoin en ce moment. Et d'ailleurs, vous avez un peu de temps pour vous préparer parce que la carte suivante qui est sortie, c'est la carte du printemps. Alors, nous sommes, nous commençons l'automne, vous avez l'automne, vous avez l'hiver pour vous préparer mentalement, pour vous préparer physiquement si vous le souhaitez et aussi émotionnellement, vous avez quelques mois pour vous préparer. D'accord? Alors, probablement au printemps, vous ferez cette rencontre-là ici de cette personne qui s'en vient à grands pas vers vous. D'accord? Alors, voilà mes chers béliers célibataires, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a plu aussi ce tirage-là. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à la partager aussi, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages. Et pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute, soyez prudents, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.